Bonjour, je voudrais vous parler de l'importance du monde extérieur, l'importance que ce monde extérieur a sur nous. C'est capital. Il y a, comme vous savez, le monde extérieur, ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est ce qui décrit, entre guillemets, une certaine réalité, notre réalité, qu'on va interpréter, et qu'on va interpréter dans notre monde intérieur. C'est-à-dire qu'on a une représentation, ce fait, une représentation du monde extérieur à l'intérieur de nous. Donc il y a le monde intérieur dans lequel on va évoluer, et le monde intérieur dans lequel on va trouver sa satisfaction. Les plaisirs sont également une liaison entre le monde intérieur et le monde extérieur, mais ils sont plus orientés vers le monde extérieur, vers les pulsions matérielles, sexuelles et spirituelles, mais en relation avec le monde extérieur. Donc vous avez le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde extérieur est, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, cette importance que nous avons, que nous accordons à ce monde extérieur. Pourquoi ? Parce que quand on veut réaliser quelque chose, on s'attache au résultat, le résultat dans le monde extérieur. Et on va, fort de ce résultat, montrer ce résultat aux autres, et attendre des compliments, attendre une reconnaissance. Mais également, quand on a des objets, une belle montre, une grosse voiture, une grande maison, on va en tirer une certaine vanité. Et on ne se rend pas compte à quel point tout ce qu'on fait est conduit par l'impact qu'il a dans le monde extérieur. Et le monde extérieur devient, à compter de l'angoisse d'opinion, qu'est-ce que vont penser les gens de moi, de ce que je fais, de la même façon, de ce que j'ai. Donc ce que j'ai, ce que les gens pensent de moi, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, vis-à-vis duquel nous n'avons aucun contrôle. Je peux essayer d'influencer en étant, en faisant des sourires, mais c'est des sourires qui ne trompent personne. Ce sont, on pourrait faire semblant d'être gentil, mais ça n'a aucun, aucune, on n'a aucun contrôle, on essaye vainement, c'est-à-dire, sans finalement y arriver, d'influencer l'opinion des autres à notre égard, mais ça ne marche pas. Donc, cette première, la première référence que nous avons, c'est celle prise dans le monde extérieur. Il m'a souri, donc il est content de moi, on l'interprète, bien sûr, mais on s'appuie sur des éléments qui nous viennent de l'extérieur, au lieu de s'appuyer sur des éléments du monde intérieur. Et l'élément de ce monde intérieur, c'est la confiance en soi. Et c'est la confiance en soi que les gens perdent le plus souvent, le plus souvent, toutes les personnes qui sont affectées psychologiquement sont des personnes qui ont perdu leur confiance en eux. Et pourquoi ? Parce que s'ils s'appuient sur ce que pensent les enfants, sur ce que pensent leurs parents, les parents sur ce que l'on pense d'eux au travail, ou des voisins, eh bien, ils n'ont aucun contrôle. Donc, n'ayant aucun contrôle sur les jugements qui sont faits à leur égard, eh bien, ils perdent la confiance en eux. Ils sont en perpétuelle quête d'estime, quête de valorisation, et au lieu de se donner eux-mêmes cette valorisation, de se donner eux-mêmes le sens de la vie, penser leur vie, c'est-à-dire organiser leur vie intérieure selon une recherche de véritable satisfaction essentielle, c'est-à-dire de compréhension. Penser, ça veut dire comprendre quel est le sens de la vie, quel est le sens de la vie qu'on se donne. Eh bien, c'est ça qui est fondamental. Et si, parce que vous avez une belle montre, vous vous sentez heureux, c'est qu'il y a un gros problème en vous, c'est-à-dire, c'est pas la montre qui va vous rendre heureux, c'est vous-même qui vous êtes ou vous n'êtes pas heureux, mais ce n'est pas la montre, la voiture, la maison, la femme, l'homme, qui vont vous rendre heureux. Donc, c'est ça qu'il est très important d'arriver à comprendre, et vous verrez ensuite la conséquence dramatique qu'est cette référence au monde extérieur, et cette référence dramatique, c'est le fait de ne plus avoir confiance dans la science. Alors, ne plus avoir confiance dans la science physique, ça se voit de plus en plus maintenant, et on met tout en doute, et on n'a plus de possibilité de prévoir, d'anticiper, et n'ayant plus aucune capacité à anticiper, à prévoir. Je ne dis pas qu'on en est encore le soir, en se couchant, en se demandant si le lendemain matin le soleil se lèvera, mais on revient, si vous voulez, à cette angoisse initiale du primitif qui a perdu tout repère et qui n'est plus capable de prévoir ce qui va se passer. Donc, c'est ça que je voudrais, ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, essayer de prendre conscience de cette référence permanence à l'extérieur et qu'une paire de lunettes, un téléphone, une voiture puissent vous donner la satisfaction, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il fait beau qu'il pleut que vous serez ou non heureux. Voilà. Merci à vous, à bientôt.